Calé par le Conseil constitutionnel pour absence d'attestation de la caisse des dépôts et consignations, la coalition Sonko-président reste optimiste. Pour eux, il n'est pas question de baisser les bras. La candidature de Ousmane Sonko sera traitée car, disent-ils, le dossier déposé ne souffre de qu'un manquement imputable à leur candidat. Il n'y a rien qui puisse invalider la candidature de Ousmane Sonko. S'il contrôle son dossier, le Conseil constitutionnel n'aura aucun argument à l'encontre de cette candidature. On reste convaincu qu'il est toujours dans la course à la présidentielle et on attend la validation de sa candidature. Cependant, les membres de la coalition Sonko-président n'ont pas manqué de dénoncer le traitement des dossiers de candidature par la commission de contrôle des parrainages. A leurs yeux, le processus électoral est tenté d'imperfections qui impliquent l'administration et les institutions. Mais au moment de l'examen du dossier du candidat Ousmane Sonko, ils ont examiné son dossier sans son mandataire. Ils appellent ainsi à la résistance pour barrer la route à ce qu'ils considèrent comme une forfaiture, qui est à la fois un précédent dangereux pour la démocratie.